Salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test make-up blabla on va discutailler des petits produits que j'ai reçu ces derniers temps, des petites nouveautés que j'ai reçu ou que j'ai acheté voilà j'ai plein de petites choses à tester et j'avais tellement envie de le faire avec vous en vidéo en mode à l'ancien un petit peu je fais pas souvent de make-up blabla mais j'en fais de temps en temps aujourd'hui je vais utiliser particulièrement les pinceaux Freyara, je vous en ai déjà parlé je crois que j'ai un code promo, je vous le mettrai dans la barre d'infos avec le lien si ça vous intéresse j'ai devant moi tous les pinceaux Freyara, il y en a pour le teint, il y en a pour les yeux je les ai testés ça fait déjà deux mois que je les ai et honnêtement je les aime énormément je les utilise tous les jours, alors pas tous évidemment mais mes chouchous entre guillemets celui pour le blush etc pour la poudre je les utilise tous les jours là je viens juste de les laver pour qu'ils soient propres pour cette vidéo et je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo qu'est-ce que j'utilise comme type de pinceau évidemment je vais pas tous les utiliser aujourd'hui puisque c'est peut-être pas hyper intéressant mais il y a vraiment des kits vraiment pas si chers que ça pour la quantité de pinceaux que vous avez sur le site il en existe des blancs, des noirs, des roses, enfin de toutes sortes avec des boîtes etc pour les ranger un peu dans ce style là des petits pots, vous avez vraiment de tout, allez voir, allez sueter sur le site si vous voulez craquer pour des bons pinceaux ils sont vraiment très bien, du coup aujourd'hui je vais les utiliser avec vous dans cette vidéo je vais utiliser aussi les produits que j'ai reçu de la part de Marie du site Colors & Makeup et vous avez aussi sur ce site en plus des promos qu'il y a en ce moment j'espère qu'il y en a encore beaucoup au moment où je vous parle vous avez le code BOOP de moins 20% qui se rajoute sur les promos et moi j'attends déjà un colis, j'ai tellement hâte donc on va utiliser une des deux palettes LA Girl Break Free que je vous avais présenté dans un haul unboxing les petits produits Milani là pour le teint que j'ai trop hâte de tester plein plein de choses à tester, un petit mascara à tester pour le teint j'ai décidé de tester le lingerie de peau Aqua Nude de chez Guerlain que j'ai acheté chez Nocibé en solde comme ça je vais me faire tout de suite un avis parce que quand même il m'intriguait pas mal et bah s'il est encore au solde au moment, alors je sais pas hein au moment où sortira cette vidéo s'il est encore au solde parce que les soldes c'est vraiment bientôt la fin là donc bah je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos si ça vous intéresse je vais utiliser aussi des nouveautés de Freyara qui sont les liners et le gloss donc je vais utiliser sûrement un des deux liners sur mes yeux j'en ai reçu un noir et un violet donc on verra selon le make-up d'aujourd'hui let's go ! je sais pas s'il faut le secouer mais je le secoue j'ai mon Beauty Blender ou mon Blender celui-ci vient de chez Nose à 99 centimes il est vraiment pas mal, j'en ai acheté plusieurs d'ailleurs donc si vous en trouvez chez Nose prenez-en sinon il en existe chez Action, chez Primark, etc. petit prix dans cette vidéo je vais essayer d'utiliser des petits prix sachant que ce fond de teint Guerlain coûtait 18 euros je crois donc au lieu de je ne sais pas combien le packaging est pas terrible parce que ça coule déjà tout seul mais bon donc je mets sur mon éponge humide je l'ai d'abord humidifiée un petit peu à l'eau comme ça pour qu'elle soit mouillée et je mets mon fond de teint dessus alors j'espère que je n'en ai pas mis trop parce que je ne sais pas quelle quantité utiliser mais voilà le rendu attaché j'allais oublier ma base de chouchoute en ce moment j'utilise la base Brightening CC Serum en version 4 Sunny Flash donc vous verrez elle unifie bien mon teint elle va vraiment donner de l'éclat et comment dire enlever un petit peu toutes les zones d'irrégularité je trouve qu'elle a un effet lissant sur la peau donc je vais mettre ça et je passe au fond de teint la teinte du fond de teint a l'air pas mal du tout la texture est super fraîche, très fluide, très hydratante je pense là comme ça elle a l'air très très hydratante et unifie très bien mon teint j'aime bien le rendu alors je ne sais pas ce que ça rendrait en caméra parce qu'en caméra ça a l'air toujours plus blanc avec les lumières et tout mais en vrai ça a l'air pas mal du tout il a un effet un petit peu poudré on dirait que je n'ai pas besoin de le poudrer c'est vraiment particulier je vais quand même mettre de l'anti-cerne alors là je mets le Tarte, le Shape Take que j'ai déjà depuis longtemps mais j'essaie de l'éterminer il est presque à la fin et mon anti-cerne je l'utilise aussi en base à fard à paupières en fait du coup quand je l'estompe j'en mets aussi au dessus de mes yeux pour mon dessous de l'oeil je vais utiliser de la poudre lumineuse IN qui coûte 4€ sur le site Colors & Makeup donc je l'aime bien je vais l'utiliser avec un petit pinceau de chez Freyara un petit pinceau comme ceci donc le Powder Brush F24 je mets un tout petit peu de poudre alors elle a tendance à blanchir le dessous de l'oeil mais vous inquiétez pas le problème avec ces poudres c'est qu'on en met partout même si il y a un embout qui est plutôt pratique on en met quand même partout je passe au bronzer donc je vais prendre un pinceau Freyara F22 qui est une sorte de contour brush donc un pinceau un petit peu fin comme ceci et large, enfin fin et long et alors moi c'est pas le style de pinceau que j'aime bien utiliser pour le bronzer j'aime bien utiliser ce genre de pinceau plutôt rond, boule après c'est vraiment selon vos envies celui-ci il est plus précis pour sculpter votre teint celui-ci il est un petit peu plus smooth pour faire un effet un peu plus naturel donc je vais tester celui-ci le F22 sinon j'estomperai avec le F26 qui est parfait je trouve pour le contour au niveau de la poudre pour le soleil la poudre bronzante un peu bain de soleil 03 de chez Milani elle est sublime cette poudre bon j'aime pas trop avec cette poudre ce pinceau là qui est fin comme ça il ça va pas c'est peut-être plus pour les bronzers un peu plus crème donc moi je vais prendre le format que j'aime bien le F26 qui est vraiment plus boule comme ça je préfère ce genre de format là surtout en ce moment ça se fond mieux ça s'estompe mieux vous voyez ah oui ça se voit bien en caméra j'ai l'impression elle est super fine la poudre elle se travaille bien j'espère que ça rendra plutôt bien parce que là c'est une première utilisation mais là comme ça je suis plutôt conquise ça se travaille bien on peut en remettre si on veut un petit peu plus insister elle est super douce j'ai l'impression un tout petit peu qu'elle lisse vraiment un petit peu le grain de peau mais je vais pas me prononcer vraiment sur ça parce que c'est difficile de s'en rendre compte comme ça à une première utilisation je trouve au niveau du blush je vais donc utiliser toujours chez Milani le 14 pétales de printemps qui est dans le même style de format et je vais utiliser le pinceau F27 qui est un petit pinceau enfin un bon pinceau un peu biseauté comme ceci très très doux les pinceaux Freyara ils sont extrêmement doux le blush est extrêmement poudreux mais je sais qu'ils sont très pigmentés et très très beaux sur les joues l'enlumineur toujours de chez Milani c'est le lumière clignotant 04 highlighter écoutez il est juste sublime au niveau du packaging il est superbe et c'est une sorte de rosé un peu doré donc je vais l'utiliser avec le pinceau pour enlumineur de chez Wet n White que vous trouvez en promo d'ailleurs sur le site Colors & Makeup qui vaut pas cher et qui est sublime ce pinceau je n'arriverai pas à arrêter d'utiliser je l'aime vraiment il est parfait pour mettre dans l'enlumineur je trouve il prend la matière comme il le faut il en met pas trop vous pouvez voilà reponger plusieurs fois et il estompe super bien j'adore dis donc cet enlumineur je le voyais un petit peu plus punchy quand même il est vraiment léger il est pas léger en fait il a des sous-tons vraiment très dorés du coup c'est peut-être un peu too much moi non c'est peut-être pas la meilleure couleur que j'ai choisi c'est pas ce que je préfère comme enlumineur moi j'aime bien quand ils ont des sous-tons plutôt blanc mais champagne clair mais pas forcément doré j'aime un petit peu moins le rendu c'est la couleur c'est peut-être moi qui ai pas choisi la meilleure couleur sinon au niveau de la poudre c'est comme les autres produits Milani ça reste très doux ça se travaille très bien y'a rien à dire pour le temps j'ai terminé qu'est-ce que je vais utiliser celle-ci ou celle-ci je vous les montre là mais c'est dur de choisir en plus j'en ai commandé une nouvelle qui est en version avec du vert qui aurait été très bien avec ma tenue mais je l'ai pas encore reçu bon je vais utiliser celle-ci donc celle qui est dans les couleurs un petit peu plus nude, chaud, marronnée parce que j'aime beaucoup aussi faire des nudes, des marronnées comme ça ça reste des couleurs basiques pour tout le monde je trouve je vais utiliser forcément le plus clair ici sur toute ma paupière mobile avec un pinceau assez large, un peu fluffy pour vraiment unifier simplement ma paupière donc là j'utilise le E16 E pour Eyes et F pour Face donc vraiment le principe des pinceaux sont vraiment très bien et j'hésite à faire un petit make-up un peu plus dans les jaunes, orangés ça me dirait bien je pense on va tenter ça, on va tenter ça toujours pour unifier, faire mon creux de paupière là là j'ai unifié avec le plus clair et avec le même pinceau moi je me prends pas la tête donc je viens de même pinceau, je vais faire mon creux de paupière avec une des deux couleurs là qui sont des marronnées donc peut-être le deuxième en partant de la fin là il m'a l'air pas mal du tout et je le mets juste au-dessus de mon vrai creux de paupière histoire d'agrandir un petit peu mon oeil pour être un tout petit peu plus précis je vais prendre le E24 qui est un pinceau pareil un petit peu plus précis mais toujours estompeur et je vais prendre le jaune moutin qui est là, qui est sublime cette palette c'est vraiment très bien pigmenté mais poudrue donc il faut secouer un petit peu ces pinceaux avant de les mettre sur la paupière surtout si on a fait comme moi le teint avant je reprends mon premier pinceau pour estomper et unifier entre guillemets mes deux couleurs le jaune et le marronné beige comme ça je fais vraiment quelque chose de bien fondu et de travaillé et je vais aller après avec un plus petit pinceau vraiment très fin là c'est le E23, je vais faire mon trait en bas en fait mon ras de cil voilà chercher avec un marronné un petit peu plus foncé et encore une fois je vais vraiment estomper, travailler les couleurs entre elles pour que ça fasse quelque chose d'unifié pour mon ras de cil du coup je vais utiliser un marron un petit peu plus foncé celui ici là, voilà je pense que ça serait pas mal du tout non ça va pas, je vais prendre la couleur un petit peu plus foncé, le marron vraiment foncé pour encore plus insister j'ai pris le E19 qui est un pinceau plat mais en même temps je vais pouvoir estomper et je vais faire un creux externe plus foncé encore toujours en utilisant le marron foncé et je vais fondre avec le jaune et le beige je ne sais pas si vous aussi c'est pareil mais il y a toujours un oeil que je réussis mieux que l'autre je vais prendre un tout petit pinceau plat comme ceci c'est le E22 et je vais l'utiliser pour ma paupière mobile et mettre une couleur lumineuse j'hésite entre ces deux là et je ne sais pas, j'ai envie du doré je pense que je vais les mélanger, je vais faire un petit mélange des deux faites vous plaisir, qu'est-ce que c'est crémeux mais c'est poudreux, il va y avoir de la chute là je pense ça va être pas mal du tout au niveau de la texture si besoin je vais utiliser mon doigt d'ailleurs parce que c'est vraiment une texture très crémeuse celle-ci c'est vraiment une texture crémeuse qu'il faut tapoter que ce soit avec votre doigt ou avec le pinceau il faut vraiment la tapoter sur la paupière sinon vous allez avoir plein de chutes pour faire mon coin interne je vais prendre un tout petit pinceau qui est le E25 qui est vraiment un tout petit pinceau rond tout 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 petit et je vais prendre la fameuse couleur ici j'hésitais tout à l'heure mais je vais prendre celle-ci justement qui est une petite jaune là comme ça, très sympa comme je vous le disais celle-ci est plus crémeuse et celle-ci est plus métallisée donc vraiment rien à voir au niveau de la texture il y a vraiment plein de fards différents mais la pigmentation est là quand on a fini son make-up on estompe bien un petit peu partout on fait fondre les couleurs entre elles j'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire au niveau des yeux mais ça reste assez simple je trouve juste que le marronné n'est pas intense donc c'est pas grave de toute façon je vais mettre un petit coup de liner donc je fais, j'estompe, j'estompe un petit peu tout et ensuite je viendrai mettre mon crayon pour les yeux et un petit liner pour enlever les chutes je vous conseille ce genre de pinceaux là qui sont des pinceaux éventail donc j'en ai pas reçu dans le kit Freyacra j'en ai reçu un tout petit mais celui-ci c'est vraiment pour mettre une couleur lumineuse ici et c'est ce qu'on va faire après et je vais aussi passer à mes sourcils juste après mais voilà ici je vais mettre une petite couleur lumineuse et je vais prendre mon enlumineur tout simplement de tout à l'heure parce que dans la palette il n'y a pas forcément de très très clair donc là je prends mon enlumineur et puis je mets une petite touche ici je fais donc aussi partir mes chutes et donc je passe comme ça je n'appuie pas comme une folle je fais quelque chose de très léger histoire d'enlever toutes les petites chutes l'importance de poudrer son dessous de l'oeil c'est que quand on a des chutes ça part tout de suite en fait quand on a poudré alors que si on n'a pas poudré les chutes elles collent entre guillemets au teint niveau des sourcils j'ai pris le petit crayon un sourcil que j'ai reçu de Colors & Makeup la couleur Brow Pencil en couleur Brunette et c'est de la marque Eleger donc d'un côté vous avez un tout petit tambour un peu stylo fin crayon fin et un petit goupillon pour brosser ses sourcils et enlever l'excédent de fond de teint ou quelque chose qui se serait coincé à l'intérieur comme ça on enlève tout et on peut ainsi rajouter un petit peu de couleur il n'est pas extrêmement gras le crayon c'est dommage il manque un truc j'en ai d'autres qui sont beaucoup mieux donc moi je suis moi je trouve qu'il n'est pas il n'est pas extrêmement gras du coup il n'est pas très pigmenté il faut insister ça ne veut pas tenir ça il faut quand même insister donc c'est dommage au niveau de ma muqueuse j'ai utilisé le crayon un espèce de gold mais que vous ne trouvez malheureusement plus je pense et le killer liner de chez Too Faced en teinte expresso avant de passer à mon petit liner Freyara il se présente comme ceci au niveau de l'emballage c'est un feutre avec un petit embout vraiment un petit peu de pinceau il est très bien avant de passer à mon liner Freyara je vais donc mettre un petit coup de fixateur moi je préfère mettre du fixateur pour unifier toutes les couches entre guillemets de poudre et de fond de teint ça fait un effet beaucoup plus naturel et ça va permettre de fixer aussi le teint pour toute la journée de rafraîchir aussi parce que là je vous avoue que j'ai un petit peu chaud et là c'est le Milani Make It Last donc un spray fixateur que vous pouvez utiliser aussi comme base et ma foi on va voir ça donc je ne mets pas de produit liquide liner, mascara avant de faire mon spray parce que sinon ça va aller partout ça a tendance à dégouliner donc je fais avant et après je fais mon liner et mon mascara le spray est un peu violent peut-être que je l'ai mis un petit peu trop près on a l'impression qu'il y a du parfum à l'intérieur ou de l'alcool c'est dommage l'alcool arrive en deuxième agréant ça c'est un petit peu dommage parce que quand même on le sent mais il y a une petite odeur parfumée j'aime pas voir les produits qui sont trop trop parfumés je vais donc passer à mon petit liner Freyara il se présente comme ça le packaging est sympa tout noir et la pointe est comme ceci une pointe un peu feutre il est trop trop bien ce liner il est super précis il a assez de liquide pour bien marquer mais en même temps il va pas filer dans les ridules première utilisation mais je suis super conquise je crois qu'il vaut rien j'ai décidé même de faire une petite bascule au niveau du coin interne ce qui m'arrive jamais pour faire un côté un peu plus oriental et j'aime beaucoup le résultat au niveau du mascara je vais mettre le LA Girl Jet Setter mascara qui donne soi-disant de l'effet dramatique et de la longueur donc j'ai juste recourbé mes cils mais je n'ai mis aucune base alors que d'habitude je mets des bases moi j'ai des cils tout petits pas très courbés mais j'aimerais bien faire à la fin du mois d'août un recourbement non un rehaussement de cils histoire de recourber un peu mes cils et avoir un petit peu plus d'effet volume entre guillemets parce que ça va pas changer à mon volume mais un petit peu d'effet sur mes cils donc là on a l'impression qu'il est un peu sec c'est une brosse en poils traditionnels de mascara c'est pas en silicone et ma foi il prend bien les cils je vous rapproche un tout petit peu pour voir la différence alors il est pas dingue sur mes cils comme je vous le disais moi j'ai des tout petits cils il est ici et là il y a absolument rien et on ne le voit pas beaucoup en fait il fait pas cet effet volume il fait vraiment de la longueur mais moi étant donné que j'ai pas beaucoup de longueur il va pas m'en rajouter des tonnes moi j'aime bien avoir plus de volume que de longueur l'effet dramatique je le vois pas vraiment vous me direz si vous en vidéo vous le voyez mais alors là comme ça moi je le vois pas trop quoi ouais c'est dommage après je vais le laisser vieillir je vais peut-être le combiner à un mascara qui fait plus de volume parce que moi j'aime bien utiliser au moins deux mascaras histoire de combiner et d'avoir ce que je veux je suis assez compliquée on va passer aux lèvres maintenant voilà pour mon petit teint mes yeux il me manque plus que mes lèvres et j'ai soit le Magic Glitter ou j'ai soit le Gloss là de Friara c'est dur de choisir parce que soit on fait quelque chose de naturel avec le Gloss ou soit quelque chose d'un peu plus je sais pas je vais tester les deux je pense comme ça on verra nous même waouh la pigmentation est là très pigmentée vraiment très pigmentée en revanche il me pique au niveau des lèvres c'est très étrange c'est la première fois que ça se passe pour un Gloss il est ouais il me picote les lèvres donc je vais pas le garder mais en tout cas il est extrêmement pigmenté il a cet effet Glossy et pas trop collant parce qu'on va pas dire qu'il est pas collant pour un Gloss mais vous voyez il y a pas cet effet bouche qui colle après pourquoi cet effet un peu piquant peut-être qu'il a un effet shiny en tout cas il a pas de goût de menthol je ne sais pas il est très beau c'est vraiment un rouge à lèvres Glossy ouais je pense parce qu'il est vraiment très bien pigmenté pour le magic glitter magic alors je crois que c'est une texture qu'il faut mettre d'abord comme ça et après on pince ses lèvres pour l'effet un peu métallisé voici l'effet comme ça de base et je vais maintenant penser mes lèvres oh c'est magnifique j'adore j'aime beaucoup cet effet un peu diochrome où vous avez un effet mat et après des sous-touts un peu violines c'est la teinte glitterati mais alors je pense qu'il va vraiment assécher mes lèvres parce que là je vois déjà que ça fait un effet un peu sec et je pense que ça ça va être moyen au fur et à mesure de la journée en tout cas il a vraiment un bel effet je trouve sur les lèvres le côté violet ne va pas forcément avec mes yeux mais on s'en fiche est-ce que vous verrez bien les yeux le liner le mascara donc qui est pas dingue et les lèvres ça fait vraiment des petits reflets violines à l'intérieur des lèvres mais c'est effet mat du rouge à lèvres mat on va faire un petit mélan de tout ce que j'ai utilisé j'espère que j'ai été claire avec vous pour tout ce qui est pinceau produit au fur et à mesure j'espère que ce make-up vous aura plu ça reste quelque chose d'assez simple c'est quelque chose que je pourrais faire au quotidien évidemment je ne mets pas autant de temps au quotidien parce que je suis tac 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 le matin j'ai mes petites habitudes et je teste pas de nouveaux produits en essayant de filmer et en essayant de parler mais j'aime beaucoup les produits teints de chez Milani pour l'instant je les aime beaucoup le spray fixateur un petit peu moins comme ça mais je vais réutiliser j'aime pas trop le côté alcool le lingerie de peau de chez Guerlain je sais pas parce qu'il a cet effet un peu poudré seconde peau mais en même temps j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose sur la peau et c'est vrai qu'en ce mois d'été j'ai pas envie de ce genre de texture là donc je vais me le garder précieusement pour les mois de septembre octobre novembre parce que je pense qu'il ira très bien et que son espèce de couvrance un peu poudrée me plaira à ce moment là sinon le rouge à lèvres j'aime bien mais il est très asséchant le liner Freyara vous l'avez compris j'ai adoré le petit liner noir le mascara bof le crayon pour les sourcils la Ele Girl moyen non plus donc Ele Girl à voir j'ai pas testé le petit blush Ele Girl que j'avais là comme ça le petit blush en crème donc ça je le testerai plus tard ce n'est pas grave en tout cas il y a quand même des belles pépites et évidemment j'allais oublier la palette Ele Girl en revanche au niveau palette ils sont vraiment top Ele Girl je vous les conseille et j'attends ma petite troisième qui va arriver compléter ma petite collection qui est dans les teintes dans les teintes vertes vertes d'eau un petit peu donc je l'attends et puis je vous la présenterai sûrement dans un haul et unboxing j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker je rappelle que je ne suis pas une professionnelle du make up non pas du tout je fais ça pour le plaisir parce que c'est une passion et j'aime beaucoup associer ma vie de maîtresse de maman et de femmes on va dire ça comme ça j'aime bien prendre soin aussi de moi et vous avez été nombreuses à me dire que même en tant que maîtresse vous aviez tendance à ne pas vous maquiller à ne rien connaître au pinceau et vous vouliez des conseils donc je ne vais pas vous faire des vidéos spécifiques conseils mais je me dis que dans ces petits make up là ça peut peut-être vous donner des petites idées des petites astuces par ci par là pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça pourquoi des fois j'ai beaucoup de d'highlighters dans mes vidéos parce que j'adore ça donc voilà vous avez des petites réponses aujourd'hui en tout cas n'hésitez pas à me soutenir et on va finir avec un petit concours je vous propose cette petite box à gagner et vous allez me mettre dans les commentaires le petit mot beauty mummy oui beauty mummy sortez moi ça dans les commentaires soyez assidus n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et vous gagnerez cette box sephora tout simplement remplie à rapport avec un petit mug du mascara un petit produit de chez Primark qui fait deux en un des petites crèmes pour le visage voilà il y a du démaquillant des crèmes pour un effet peau de pêche ah oui il y a ça aussi des crayons pour les lèvres sephora oui on avait acheté plein 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 en sol parce qu'ils m'étaient revenus à 4 euros et je vous les garde pour vous donc tout est là n'hésitez pas à participer à mon concours et puis je ferai le tirage au sort dans un dans un petit chivlog je pense on se retrouve du coup avec les petits commentaires on se retrouve dans dans les commentaires pour papoter ensemble allez je vous fais des gros bisous salut 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 salut